Europe 1, bonjour la France, Daphne Durkine. Vous écoutez Bonjour la France avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag. Et tous les matins on parle donc de l'actualité, celle qui vous a peut-être échappé, en tout cas celle qui vous concerne, celle qui va peut-être changer le monde. Et chaque jour on s'intéresse aux mots du jour que vous avez peut-être déjà lus, vus, entendus partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Ce matin c'était celui-là, écoutez. Donald Trump a évoqué à propos de cette tempête Harvey une terrible tragédie. Une partie de l'ouragan Harvey s'apprête désormais à frapper la Louisiane. Le Texas toujours menacé par la montée des eaux après le passage de la tempête Harvey. Les autorités veulent éviter les pillages dans les innombrables maisons abandonnées après le passage de la tempête Harvey. Harvey oui, un cyclone de plus, le drame au Texas, le chaos qu'on associe instinctivement au réchauffement climatique extrême après les incendies de cet été du Portugal, du Groenland, mais avec déjà dix morts et sans doute beaucoup plus très vite. Harvey, un petit nom, un petit nom pour conjurer une grande catastrophe dans laquelle débarque, entre un bridge et une French manucure, le couple Trump, dont Melania, en bombers et en talons aiguilles. Une tenue aussi adaptée qu'un string ficelle pour un entretien d'embauche chez Daesh. Cette image, elle est incroyable, Ariel. Vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux. Donald Trump a décidé finalement de se bouger et d'aller visiter les habitants de Harvey. Elle est réellement arrivée avec des talons aiguilles et un bombers au milieu des flaques d'eau. Évidemment que c'est un impair de riches complètement déconnectés qui rappelle d'ailleurs notre ministre de la Santé d'une époque en polo mignonnet, évoquant les morts de la canicule en 2003 depuis son lieu de vacances. Alors j'imagine la discussion entre l'attaché de presse de la marque de chaussures et Melania. Ah je pars demain pour voir tous ces pauvres gens au Texas. Je prends les 12 ou les 15 centimètres ? Les bleus ou les blancs ? Ah non mais les chéries sobriétés, des 12 centimètres noirs, tu seras sublime. Ça va faire du bien aux gens. Pendant ce temps, perchée sur ses 18 centimètres, Kim Kardashian appelle ses 55 millions de followers, sur Twitter, a donné. Elle et sa famille ont déjà donné d'ailleurs 500 000 dollars. Bravo ! Mais cette décision a sans doute été prise avant l'annonce de Beyoncé qui donne elle 7 millions, soit 14 fois plus, et les Drake, les Lady Gaga ou Cher pour des montants non communiqués. Gillo aussi appelle à une cagnotte. Évidemment, mais c'est magnifique. Jennifer Lopez, tout le monde. On peut se poser la question, qui dit mieux encore que ces stars du showbiz qu'on conspue habituellement ? Eh bien certainement pas les Trumps qui eux ne donnent rien et regardent leurs chaussures, c'est le cas de le dire, puisque Donald Trump sait que Houston n'était pas prêt, mais alors pas du tout, à ces inondations. Il faut rappeler que le Trump, promoteur immobilier, s'est servi quelques jours avant l'ouragan du Trump président pour autoriser des constructions sur le littoral, jadis interdites au nom de la sécurité, en zone inondable par l'administration Obama. C'est quasiment criminel. Alors voilà, après les torts partagés évoqués par le président américain pour les incidents de Charlottesville, il faudra évoquer les torts partagés entre dame nature totalement déréglée et l'administration chaotique de Trump, dont les conseillers sur le climat en savent autant que moi sur la fabrication de la mimolette. Torts partagés encore donc, mais cette fois avec certainement beaucoup plus de morts. Terrifiant ce qu'il se passe en ce moment aux Etats-Unis. Devant que Trump est passé, mais il reviendra samedi. Là, il n'est pas là. Un couvre-feu est mis en place en tout cas pour que les maisons ne soient pas pillées. Et le soir, vous suivrez toute cette actualité sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui. Europe 1 Europe 1